Un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire des littératures de l'imaginaire, c'est La nuit du faune de Romain Lucaso, qui est paru aux éditions Albain Michel Imaginaire. Alors le résumé, je vais essayer de résumer de façon claire ce livre puisqu'il est assez dense. Le point de départ, c'est que nous avons un faune, qui n'a pas encore de nom au début de l'histoire, qui grimpe au sommet d'une montagne où vivrait un être légendaire. Et il y découvre une petite fille, une toute petite fille qui s'appelle Astré, qui s'amuse beaucoup d'ailleurs de l'arrivée du faune. Et elle vit dans un endroit un peu paradisiaque, hors du temps. Mais en fait, Astré, ce n'est pas une petite fille. Elle n'en a que l'apparence. En réalité, c'est la dernière représentante d'une race très ancienne, très intelligente, avec une technologie très avancée. Et surtout, Astré n'étant toute seule et étant presque immortelle et vivant hors du temps, elle s'ennuie beaucoup. Et quand le faune lui dit qu'il veut les réponses pour l'avenir de son espèce à lui, qui est encore assez primitive, elle se dit que ça peut être le moment de tromper son ennui. Et elle lui propose de l'emmener pour un voyage à travers l'espace, dans la voie lactée, tout en le prévenant que tout ce qu'il va découvrir, ce faune, risque de vraiment beaucoup chambouler sa vision des choses. Donc en fait, ce roman, c'est un roman très conceptuel, puisqu'il nous entraîne vraiment dans la voie lactée, à la rencontre de populations extraterrestres, intelligentes, parfois de niveaux très, très avancés, de créatures tellement inconcevables que c'est un peu difficile de s'imaginer. On découvre aussi également les planètes. C'est un mélange de art-science-fiction, quand la science est fortement représentée, quand on croise les planètes ou les trous noirs, la récréation, la cosmogonie de la galaxie, et aussi de philosophie, puisqu'à travers le voyage d'Astré et du faune, qui du coup s'appelle en fait Polémas, il y a beaucoup de réflexions sur l'avenir de l'espèce, sur la place des civilisations dans l'univers, puisque au fond, l'humanité, ce n'est que des grains de sable, quand on se met à l'échelle cosmique. Ça ne se lit pas comme un roman, ça se lit vraiment, ça se lit bien, mais il y a beaucoup de concepts, plus ou moins complexes, beaucoup de références, qu'on peut passer à côté ou pas, mais ça vaut le détour, c'est vertigineux, c'est dense et c'est très malin. Donc je le recommande, même si ça peut paraître difficile d'emblée, il faut savoir où on met les pieds pour ne pas être trop perturbé. Ça vaut vraiment le coup comme lecture, c'est vraiment exceptionnel, je pense que ça va pas mal marquer cette rentrée littéraire des littératures de l'imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada